Bien chers amis, bonsoir. Je suis content de revoir Emmanuel. Il a la gentillesse de venir nous présenter presque tous ses livres depuis, je ne sais plus combien de temps, une vingtaine d'années, peut-être plus. Donc nous avons un débat quasiment permanent avec lui. Son dernier livre vient de paraître, Emmanuel va nous le présenter et puis ensuite, selon notre tradition, nous engagerons le débat avec lui. Emmanuel, c'est à toi. Bon, alors, je n'ai pas préparé de topo absolument formel. C'est un livre un peu particulier puisque c'est un livre qui résume ma vie de chercheur. En fait, donc fondamentalement, c'est un livre dont j'aimerais ne plus jamais entendre parler. Et donc, c'est quand même, c'est pour boucler. Et en ce sens, une bonne partie de mon état d'esprit euphorique vient de ce que je peux me dire. Je vais continuer à travailler. Je ne sais rien faire d'autre, mais la recherche. Mais quelque part, je me dis que ma vie de chercheur est achevée au sens noble des choses. Et donc, c'est quand même plus qu'étrange. Voilà. Mais je vais quand même le faire. Je suis content de le faire. Et je suis surtout extrêmement heureux d'être ici. C'est la première fois que je viens dans les nouveaux locaux. J'adore le quartier. Et donc, c'est une deuxième raison d'être euphorique. Alors, c'est un livre que j'avais le sentiment de devoir faire parce que j'avais, dans toute ma vie, élaboré deux grandes séries d'hypothèses. Et puis, j'avais une activité d'interprétation géopolitique particulière que je ne faisais pas tellement en France, mais au Japon plutôt, puisque c'est au Japon qu'on prend au sérieux, pas ici, en fait. Et donc, alors, dans la première partie de ma carrière de chercheur, j'étais arrivé à un ensemble, une sorte de loi, en fait, de mon point de vue, qui était une loi de correspondance entre la diversité des types familiaux paysans, tels qu'ils pouvaient se présenter dans les divers pays du monde à la veille de l'urbanisation, de l'alphabétisation surtout, et de leur désintégration par l'urbanisation. Donc, j'avais commencé par le communisme, comprenant que, en Russie, en Chine, au Vietnam, dans une bonne partie de la Yugoslavie, pas seulement en Serbie, il y avait un certain type de structure familiale, que j'appelle communautaire, associant, en milieu paysan, un père, ses fils, mariés, mais pas seulement dans les pays qui avaient fait des révolutions communistes. En Tosca, enfin, en Italie centrale, où le vote communiste était très fort, ce système, sur lequel j'avais travaillé, étant étudiant à Cambridge, était absolument prédominant. Le système toscan et le système familial, que je connais sans doute le mieux au monde, pour avoir gratté sur des documents du XVIIIe siècle, le décrivant. Il y avait des variétés de ça dans la partie nord-ouest, du massif central, des types communautaires, ce que j'appelais à la fin l'Ajouani Country, parce que c'était l'un des pôles de résistance du Parti communiste, où il était implanté en milieu paysan. Il y avait aussi la finlande intérieure. Enfin, il y avait vraiment une correspondance extraordinaire. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben voilà, c'est ça, il y a un rapport que le communisme n'a vraiment réussi, que là où les valeurs autoritaires et égalitaires de ce type familial, en désintégration, se réincarnaient dans le Parti, dans l'État centralisé, etc. C'était, c'est pas une idée vraiment complètement originale. C'est-à-dire, mon examinateur de thèse à Cambridge, Alan McFarlane, avait eu dans un livre sur les origines de l'individualisme anglais, la même idée. Enfin, c'est pas la même idée, c'était son idée, finalement, puisque lui, ça date de 1978. Et moi, j'ai fait la troisième planète, structures familiales et systèmes idéologiques. J'ai dû le faire en 1983. Ça allait très vite, quand même. Et donc, il y avait tout ça. Donc, il y avait, de mon point de vue, il y avait une séquence de recherche. Puisqu'ici, je suis pris comme un fantaisiste qui a des idées, qui déplaise, qui sont là pour embêter les gens. Toujours des paradoxes. Moi, là, j'étais vraiment, dans cette première partie de recherche, dans une séquence. Mon directeur de thèse, Peter Laslett, avait découvert que la famille anglaise du XVIIe siècle était nucléaire, individualiste. Pas du tout un gros magma dans le passé. Alan McFarlane, mon examinateur de thèse, on est dans un tout petit milieu. McFarlane est venu déjeuner chez moi pour son malheur. Quand j'étais étudiant à Cambridge, il s'est forcé à tout bouffer, mais il était dans un état, à la fin, vraiment pathétique. Et puis, moi, j'arrive. Alors, moi, j'ai fait, d'une certaine manière, j'ai fait ce que doit faire un Français. J'ai généralisé l'hypothèse de McFarlane, en fait, à la planète. Donc, j'ai défini ce type familial. J'ai vu qu'un type familial... Que le modèle anglais, effectivement, individualiste, famille nucléaire, non-égalitaire, pas de réglementation égalitaire, avait permis, comme l'avait dit McFarlane, en fait, lui pensait plutôt à l'économie, mais l'épanouissement du libéralisme anglais, du gouvernement représentatif, que la version française de la révolution libérale-égalitaire était assise sur des structures familiales paysannes du bassin parisien libéral-égalitaire, parce que les règles d'héritage prénétiquement égalitaires du bassin parisien sont très, très antérieures à la révolution, que dans des pays comme le Japon, l'Allemagne, on trouvait la famille Souche, c'est-à-dire un système lignagé, avec la désignation en général du fils aîné pour succéder sur la ferme, que les valeurs fondamentales étaient des valeurs d'autorité, puisque le successeur restait sous l'autorité des parents, et d'inégalité, puisque un enfant était privilégié par rapport à tous les autres, et que dans le domaine, au moment de la modernisation idéologique, ça produisait, comment dire, des idéologies ethnocentriques, fortement intégratrices de l'individu, personne ne discutera la tendance des Japonais à penser qu'ils sont essentiellement japonais, maintenant on n'a plus le droit de dire que les Allemands ont une société particulière, avec des habitudes particulières, bon là on est embêté parce qu'on ne sait pas quoi faire des Catalans, qui ont aussi un système Souche du genre, et qui ont une grosse capacité à se penser existant comme Catalans, et différent des Castillans, c'est un modèle qui est d'une efficacité, qui n'en finit pas de marcher, bon le communisme j'en ai déjà parlé, donc ça c'était la première partie de ma recherche, alors j'ai été reçu alors que j'étais, c'était les années 80, donc j'étais terrorisé à l'idée d'être doublé par un autre chercheur, puisque ça allait très vite, une recherche sur la famille, je pensais que j'étais le Newton des sciences sociales, ou plus modestement le pasteur des sciences sociales, donc j'ai reçu des tombereaux d'insultes, parce que j'avais été défendu par Chonu, vous êtes très gentil, Chonu, mais une fois qu'on est défendu par Chonu, on est mort à gauche, parce que les mecs à gauche, à Libé, ils ne savaient juste pas que c'était l'un des plus grands historiens français, ils pensaient juste que c'était un fou conservateur, ce qu'il était également d'ailleurs, voilà, mais bon, et donc ensuite je me suis obstiné, et j'ai passé, bon je dirais j'ai dû gâcher les deux tiers de ma vie de chercheur, à essayer de montrer que j'avais raison, donc j'ai fait des livres, l'invention de l'Europe, six ans d'obstination pour montrer dans le détail, pour développer ce modèle de coïncidence entre diversité des structures familiales, et diversité des trajectoires idéologiques dans la modernisation, et puis, alors, je savais depuis le début, grâce à mon ami Laurent Sagard, qui est linguiste, que ce que je disais de la distribution des types familiaux dans le monde, dans mes premiers livres, était complètement idiot, j'avais un chapitre sur le hasard, comme je n'avais pas trouvé d'explication structurelle, une variable qui coïncide avec la distribution des types familiaux dans l'espace, et bien j'avais dit, ah, ça me faisait rire à l'époque, c'est dans l'esprit de 68, encore dans mon esprit. Ah, ben, c'est le hasard. Je reconnais que j'avais une dimension malicieuse, parce que d'un côté, je disais, ouais, les idéologies politiques, en fait, c'est marrant, c'est déterminé par les structures familiales paysannes. Je reconnais que dans la crise anti-marxiste de l'époque, c'était, je trouvais ça marrant, voilà, puis je trouvais ça encore plus marrant de dire, ah, et puis en plus, ces structures familiales, hop, elles sont là au hasard. Donc c'était totalement space, voilà. Mais, donc, ce copain m'a expliqué que c'était juste, il était assez d'accord pour la détermination par les structures familiales, parce qu'il avait vu des Chinois partout, dans toutes sortes de régimes, et le tempérement autoritaire de tous ces régimes chinois, en Chine continentale, à Taïwan, etc., l'avait quand même frappé. Mais par contre, il m'a tout de suite dit que la carte, la distribution des types familiaux dans le monde, lui, il ne connaissait rien aux types familiaux, c'est ça qui était formidable. Ce qui est formidable, c'est de se faire dire la vérité par un mec qui regarde vos cartes comme si c'était juste des tâches de couleurs qui n'ont aucun sens pour lui. C'est vrai, hein ? Donc il me disait, ouais, ben là, tu vois, au milieu, tu as un gros paquet rouge et marron d'un seul tenant. Et puis là, sur la périphérie, tu as du vert clair, un petit peu de violet, là, alors tu as l'air de dire que c'est la famille nucléaire. Puis là, juste sur la frange, sur la limite, tu as des trucs qui s'appellent famille souche, là, en Allemagne, au Japon, en Corée. Alors nous, les linguistes, on connaît très bien tout ça. C'est une distribution sans périphérie. Ça veut dire qu'il y a une époque où tout l'espace était occupé par des types nucléaires, qu'il y a eu des innovations au centre qui ont amené la montée de systèmes familiaux plus complexes, patrilinaires, communautaires. Sans doute, la famille souche sur les franges représente un stade intermédiaire dans cette évolution. Alors ça, c'est vraiment formidable parce qu'il m'expliquait que je m'étais planté et puis j'ai passé une semaine pas très content et puis j'ai dit qu'il y avait raison. Donc c'est une hypothèse très forte et ensuite, j'ai travaillé quand même en parallèle avec tout le reste pendant des décennies sur une hypothèse qui n'est pas de moi. Je trouve une belle honnêteté de chercheurs quand même. On a fait un article ensemble quand même. Et donc, finalement, en 2011, n'étant pas encore épuisé par l'effort numéro 1 sur la correspondance entre la diversité des types familiaux et la diversité des trajectoires idéologiques de modernisation, j'ai publié un pavé de 750 pages qui s'appelle « L'origine des systèmes familiaux ». Ce qui est chic dans le titre, c'est tome 1. Je trouvais sa tête super classe. Tu vois ? C'est certain et dans lequel je pense avoir appliqué une technique qui m'avait frappé dans l'exposition de l'origine des espèces de Darwin. Moi, je suis un darwiniste universaliste. C'est-à-dire, j'aime bien Darwin, mais j'aime bien Darwin parce que Darwin lui-même traite l'espèce humaine comme un tout. Donc, je n'aime pas les darwinistes qui segmentent l'humanité en gros privés, etc. Mais j'avais noté qu'il est très fort Darwin parce que, dans l'origine des espèces, il pratique deux trucs pour la conviction, c'est-à-dire ce que j'appelle l'overkill, c'est-à-dire la sur... je ne sais pas comment on dit... la sur... Surélimination ? Ouais, enfin voilà, c'est-à-dire une richesse d'information absolument étouffante pour le lecteur et... mais tout du long il dit mais ça n'est qu'une ébauche, le vrai livre donnant la démonstration sera publié plus tard. Donc, ça met le lecteur dans une situation quand même de... d'épuisement psychique total. Alors, je reconnais que j'ai un peu fait ça dans l'origine des systèmes familiaux parce que c'est assez riche en termes d'informations et puis j'ai annoncé un tome 2 quand même pour achever le lecteur récalcitrant. Mais... mais... donc j'ai fait ce livre qui développe cette hypothèse et qui aboutit ou qui démontre que l'histoire des types familiaux n'est pas ce qu'on... ce qu'on trouve en général et ce que les gens pensent spontanément et là on approche des erreurs de l'Occident sur la situation du monde. C'est que la représentation commune de l'histoire des types familiaux c'est on part d'un vaste magma avec des gros systèmes complexes où le statut des hommes était très élevé et puis on progresse et en parallèle avec la la montée de toutes les modernités possibles et imaginables et bien on voit émerger la famille nucléaire on voit émerger le couple seul avec ses enfants libres et puis alors dans la phase la plus récente on voit émerger l'individu au-delà même de cette famille donc nous avons le couple est une conjonction aléatoire d'êtres qui se rencontrent dont le sexe n'a plus d'importance j'approuve tout à fait et dans les questions j'aurais sans doute l'occasion de dire pourquoi toutes ces évolutions-là ne m'inquiètent absolument pas en tant qu'anthropologue de la famille et donc au contraire et le modèle que je donne dit ben non au départ la famille d'homo sapiens c'était la famille nucléaire la famille nucléaire dans un groupe structuré par des liens de parenté fluides ne distingue pas tellement selon que ce sont des hommes ou des femmes qui établissent le lien de parenté donc flexibilité et puis ensuite on voit apparaître avec la civilisation avec l'agriculture avec l'état avec l'écriture on voit apparaître les formes complexes donc on voit la famille souche nous la famille souche j'en ai parlé pour le Japon et pour l'Allemagne mais dans l'histoire on la voit apparaître au troisième millénaire avant l'ère commune en Mésopotamie à Sumer on la voit apparaître en Chine au tournant deuxième premier millénaire et puis ensuite on voit apparaître des formes encore plus complexes c'est à dire dans lequel c'est plus un seul fils qui est désigné mais tous les fils symétrisés on obtient des gros blocs communautaires la forme la plus complexe et puis alors le stade supérieur de la complexité c'est quand on ajoute par exemple au Moyen-Orient l'endogamie c'est à dire le mariage entre cousins à haute fréquence puisque le type de mariage d'homo sapiens originel tel que je l'ai reconstitué d'après toutes ces cartes etc était ce que j'appelle exogame tempéré c'est à dire qu'on n'épouse pas sa cousine en général mais s'il n'y a personne d'autre si on éprouve une passion pour sa cousine pourquoi pas là on est avant le christianisme donc les gens n'en font pas une crise nerveuse j'ai des crises pour être poli parce que c'est pas le concept que j'avais en tête mais voilà et donc on a une histoire inversée alors ce qui est vraiment je me suis dit que j'avais le devoir de faire un livre où j'essayais de voir ce qui se passait en termes de description de l'histoire si je mettais bout à bout les deux éléments sur lesquels j'avais travaillé c'est à dire dans ma vie de chercheur j'ai d'abord trouvé le lien à la suite de McFarlane entre la diversité des types familiaux et la diversité des trajectoires idéologiques des trajectoires de modernisation et puis ensuite j'ai étudié la différenciation des types familiaux à partir de ce point de départ commun à l'humanité des chasseurs-cueilleurs mais qu'on va finir par retrouver à la fin chez les Anglais comme chez les Tagalogues des Philippines sur les franges du monde cette famille alors donc j'ai fait j'ai fait ce livre synthèse dont le premier chapitre est un résumé de l'origine des systèmes familiaux c'est pas facile de résumer en 20 pages un livre de 750 j'ai quand même comme je suis un type très sérieux et que j'allais avoir besoin pour parler du racisme américain j'allais avoir besoin d'avoir montré que pour l'Afrique le modèle tenait c'est à dire qu'on peut décrire ou produire une ébauche de l'histoire des systèmes familiaux africains selon les mêmes critères c'est à dire on peut aussi démontrer que les peuples africains les plus primitifs les bouchemères du sud par exemple ont la famille nucléaire on a des magnifiques monographies avec un statut des femmes relativement élevé qui tapent sur leur mari si elles sont pas contentes exactement comme dans n'importe quel film américain actuel c'est important j'ai montré que les formes communautaires de la famille en Afrique de l'Ouest correspondaient aux zones les plus transformées j'ai aussi pour montrer que je n'étais pas dans le délire parce que le problème quand on travaille sur la famille c'est que les gens ne savent pas c'est ce que vous dites vous voyez pour ne pas demander humainement aux gens de connaître les systèmes familiaux africains mais quand même pour suggérer que ce que je disais avait un sens sur le statut de la femme j'ai mis une variable de contrôle une carte de la diffusion du virus HIV en Afrique pour montrer que ça correspondait au degré de faiblesse de la norme patrinéaire et que là où les femmes étaient moins tenues moins enfermées la diffusion du virus HIV était beaucoup plus donc j'ai quand même essayé de faire tout du long des rapports entre un présent accessible etc. et puis ensuite j'ai fait une sorte de description de l'histoire avec toutes les variables qui ne sont pas fondamentalement bien entendu la trame c'est ce rapport entre structure familiale idéologie structure familiale et développement éducatif structure familiale et religion mais maintenant que c'est fini de même que tout à l'heure j'ai volontiers dit que je n'étais qu'un élève de Peter Laslett et McFarlane c'est plus courageux de le dire pour McFarlane parce qu'il est toujours vivant et que c'est des gens et Laslett et McFarlane ne m'ont jamais soutenu mes livres mes premiers livres ont été publiés en Angleterre mais plutôt parce que ça intéressait un jeune éditeur Laslett l'a quand même pas mal tiré dans les pactes je veux dire il n'y a pas qu'en France qu'on a des emmerdes avec l'université et comment dire donc j'ai 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 fait ça mais j'ai vraiment pris conscience du fait que c'est un modèle ça donne donc le livre s'appelle Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine ce que c'est et la troisième partie comme je disais tout à l'heure j'ai plutôt utilisé les interviews géopolitiques ou la description des pays du monde telle que je fais maintenant que je donne dans la presse japonaise où on me prend au sérieux donc les japonais me demandent ce que je pense de l'état de la Chine ce que je pense de l'état de la Russie alors donc ici tout le monde dit c'est incroyablement paradoxal la Russie est appelée normale où survivent des formes communautaires où le statut de la femme est très élevé que la Chine est en déséquilibre etc au Japon tout le monde trouve ça très utile normal et en gros ils pensent que je parle comme monsieur Abbé de tous ces pays c'est difficile d'imaginer la différence d'ambiance mais quand même c'est un c'est pas donc esquisse de l'histoire humaine c'est une présentation systématique avec un ensemble de variables donc il y a les structures familières leur histoire la façon dont elles ont influencé l'apparition de tel et tel type de religion la façon dont les religions je parle beaucoup du premier christianisme du judaïsme du premier christianisme du protestantisme dont ces religions ont à la fois influencé le développement historique mais ont eu des effets je dirais de rétroaction sur la structure familiale donc le modèle est quand même énormément plus subtil que mes modèles antérieurs donc je me suis mis une page où il y a même un diagramme avec des flèches montant toutes les interactions réciproques entre familles souches protestantes protestantisme action directe du protestantisme produisant l'alphabétisation mais retour de l'effet du protestantisme sur la famille et ré influence même rétroactive d'une d'une alphabétisation très patrinaire sur la structure familiale enfin je suis vraiment c'est très nulancé c'est 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 très nulancé mais les variables donc mes variables c'est structures familiales variables religieuses alphabétisation évolution éducative crise révolutionnaire beaucoup de démographie comme révélatrice du changement des mentalités c'est ce que j'ai appris comme étudiant c'est à dire c'est un modèle inductif auquel j'ai fini par construire un modèle complet une représentation complète une esquisse et le mot esquisse doit être pris pour ce qu'il est c'est à dire quelque chose de modeste qui ne dit pas je vais tout vous expliquer les mecs c'est le contraire quand on dit esquisse c'est bon je fais avec ce que j'ai et je vois ce que ça donne comme tableau et je ne vais pas donner un truc fignolé etc mais même ça c'est c'est les variables que j'ai appris de Leroy Ladurie de Chonu pour l'alphabilisation c'était plutôt Furet et Osouf ou des gens qui travaillaient en Angleterre les structures familiales c'était plutôt plutôt les Anglais la religion c'était plutôt Chonu et donc c'est j'avais dit ça dans une émission avec Laura Adler j'étais en train d'écrire le livre je parlais de ma carrière de chercheur moi j'avais jamais aspiré à être un théoricien c'est vous savez mon premier article je ne fais pas de l'histoire à la française vous voyez vous êtes un français de tradition cartésienne et vous plongez dans votre cerveau et dans la logique pour essayer d'y comprendre quand même d'avoir une petite idée de ce qu'est la structure du monde moi mon premier article dont je suis extrêmement fier c'est l'article de trois pages publié dans le bulletin historique de la revue je ne sais pas de monument du Pas-de-Calais dans lequel j'avais confronté une liste d'habitants décrivant une paroisse la paroisse de Longuenesse qui est actuellement dans la banlieue de Saint-Omer qui décrivait les familles nucléaires c'est l'ASLED qui m'avait donné ça et pour le faire chier j'avais mis la main sur le registre des centièmes c'est-à-dire un impôt foncier d'origine espagnole et j'avais montré non mais entre les variables ça ne marche pas du tout parce qu'il n'y a pas assez de maisons il n'y a pas assez de maisons donc en fait il y a plusieurs familles nucléaires dans des maisons donc ça veut dire que la famille n'est pas si nucléaire que vous croyez mais faire un travail comme ça vous avez ces trois pages en fait c'était six mois de boulot quand même parce que c'était pas l'informatique à l'époque c'était la fiche cartonnée et j'ai commencé comme ça puis ensuite j'ai travaillé sur la mobilité géographique et donc je me suis dit au bout du bout en travaillant énormément en faisant en ayant l'intuition de quelques lois d'association entre variables je suis arrivé à un modèle complet mais c'est ce que j'appelle l'histoire inductive je n'ai jamais je n'ai jamais eu de vision de l'histoire a priori et ma vision de l'histoire a priori c'est ce que m'ont appris mes maîtres alors là où je pense que j'ai été vraiment original c'est que je ne me suis pas arrêté au 18ème siècle je ne me suis pas arrêté à ces lois que des types comme Vauvel et d'autres avaient vu c'est à dire d'une déchristianisation qui au 18ème siècle mène à la baisse de la fécondité à la révolution française dans un contexte de hausse du taux d'alphabétisation j'ai continué et toute ma vie j'ai fait comme si ça continuait à marcher au présent c'est à dire comme ça que j'avais fait mon premier bouquin la chute finale j'avais dit la fécondité baisse la taux de mortalité infantile monte si j'étais dans une société du 18ème siècle j'aurais dit que ce pays était en crise et allait se casser la gueule et donc je l'ai écrit et ça a super bien marché il faut le reconnaître et j'ai continué et là dans ce livre là donc il y a toute une partie historique il y a des endroits où je voulais boucler c'est à dire il y avait des sujets auxquels je tenais mais c'était assez privé comme préoccupation par exemple il y a des il y a des développements sur les conflits d'interprétation sur la communauté rurale anglaise du 13ème siècle dont je ne recommanderais pas la lecture à mon pire ennemi parce que c'est vraiment et où je règle mes comptes avec McFarlane en lui montrant que j'ai moi lui pense que le grand historien du voyage anglais c'est Maitland mais moi je pense que c'est Frédéric Zébaume qui était mâchement mieux avant donc vous imaginez le degré de passion que ça a suscité chez les journalistes français ce genre de truc mais moi je suis juste hyper fier hyper fier Zébaume avait compris un truc extraordinaire mais qui détruit toutes les histoires sur les conflits entre interprétation romaniste et germaniste de l'histoire anglaise c'est parce qu'il y a des mecs qui disaient à partir du moment d'ailleurs où je le dis où l'Allemagne est montée en puissance il y a de plus en plus d'anglais qui ont trouvé que c'était bien d'être plutôt d'origine germanique et Zébaume avait dit un truc il dit oui il y a des rapports entre des aimants culturels anglais du haut moyen âge et des aimants culturels allemands il dit mais c'est marrant regardez les régions d'Allemagne qui présentent ces similarités c'est celles qui faisaient partie de l'empire romain et en fait le trait commun c'est la germanité dans l'empire romain donc c'est la romanité non c'était vraiment un génie oui c'est intéressant en soi mais vous imaginez plus jadas face à ça alors il y a un autre élément dont je suis je voulais faire un livre et puis je me suis dit le temps court ça se présente mal je suis démographe donc je peux faire une évaluation du temps qui me reste raisonnable je sais combien puis je suis de plus en plus lent pour faire de la recherche donc je voulais faire un livre une interprétation une nouvelle interprétation anthropologique de l'histoire du peuple juif d'ailleurs je peux dire voilà et donc une journaliste s'était mis en tête de me réconcilier avec Alain Finkielkraut en me disant mais comment depuis elle est brouillée avec lui d'ailleurs et avec moi donc pour d'autres raisons mais comment vous êtes tous les deux tellement sincères tellement sensibles je pense pas qu'ils soient sincères je pense qu'ils travaillent pas et que la seule façon pour un intellectuel de cacher le fait qu'ils travaillent pas c'est d'hystériser ses théories plus vous gueulez fort la même chose plus vous donnez l'impression que vous faites quelque chose c'est super pas fatigant puis ils se baladent avec un grand cahier vide partout voilà mais mais et donc ça va du coup quand même hein et donc on est jeune ensemble alors ensuite bon j'avais mis déjà j'avais essayé de l'ébranler en disant oui moi je viens alors il voulait me la jouer le républicain et je dis oui moi je viens d'une famille très mélangée mais plutôt juive quand même mais nous le vrai gramme de la famille dans cette famille plutôt juive c'est que le seul génie était breton misant voilà et donc voilà et puis le repas s'achève et je lui ai dit oui en Bretagne d'ailleurs dans ma chaumière celle que j'ai achetée avec les droits d'auteur d'après l'Empire l'édition allemande surtout qui a très bien marché tellement les allemands sont entiers américains donc j'ai toute une bibliothèque consacrée à l'histoire du peuple juif et je voudrais terminer ma carrière par cette histoire et là le cri du coeur de Finkgeldroth non non s'il vous plaît bon mais quand même dans ce dans ce bouquin il y a un chapitre qui m'a donné qui m'a demandé presque sans doute huit mois qui s'appelle le judaïsme le premier christianisme et famille et alphabélisation dans lequel avec l'aide d'un copain qui s'appelle christophe le mardelais qui est spécialiste d'histoire sémitique j'ai remis en question ce qu'on appelle le modèle bédouin de la famille c'est comme si vous lisez la vie quotidienne des hommes de la bible vous allez avoir des mecs qui lisent la bible comme si c'était une monographie produite par un anthropologue de Cambridge voilà vous avez Abraham qui est là bon c'était avant le chameau donc c'est des ânes et 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 donc donc c'est polygame c'est plein des maris entre cousins croisés 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 pas des cousins par des patrilinaires et puis et puis voilà et pour moi l'une des vraies grandeurs de l'état d'Israël reconstitué à côté de tous les problèmes qu'il pose c'est que il a produit une école d'historien et d'archéologue qui en gros ont montré que la bible Abraham non sans façon merci pas existait l'exode traversait le vieux d'Egypte non donc qui ont réduit l'histoire d'Israël réduit qui ont montré que l'histoire d'Israël était celle d'une population de la Palestine à l'âge du fer et les fouilles ont montré que les maisons ne pouvaient convenir que des familles nucléaires en fait et donc je retombe sur la thèse générale du livre qui est l'antériorité de la famille nucléaire donc la culture juive antique était une culture de région d'altitude de périphérie où on subsistait longtemps comme chez les anglais et les dialogues des structures familiales nucléaires Youssef Courbat m'a trouvé un premier article j'en ai trouvé d'autres sur les taux de mariage entre cousins de tous les juifs qui sont arrivés en Israël après la fondation de l'État en provenance de toutes les régions du monde et en fait les mariages entre cousins sont rares ça n'est pas la phobie chrétienne il y a toujours quelques pourcents mais même pour les juifs du Moyen-Orient vous allez atteindre des taux de 10% de mariages entre cousins qui sont les mêmes que ceux des chrétiens libanais et donc j'arrive à la définition d'une culture juive originelle qui est nucléaire exogame tempérée et je suis vraiment c'est un résultat dont je suis très fier qui a tout à fait sa place dans le livre mais voilà et puis ensuite j'étudie le rapport je vois le judaïsme comme une première étape d'une dynamisation par la religion de l'alphabénisation puisque moi je ne suis pas du tout dans les modèles français quand on est en France on pense que la religion c'est le contraire de la civilisation en gros c'est pas faux en France le catholicisme a bloqué le développement culturel mais le judaïsme et le protestantisme ont dopé le développement culturel pour des raisons qui leur sont propres et dont le but n'était pas la performance économique voilà donc dans le livre il y a des il y a des bouts qui sont tout à fait dans la logique du livre mais où c'est des questions que je voulais régler pour moi-même c'est à dire je boucle une vie de chercheur je ne vais pas avoir le temps de faire ce livre sur l'histoire du peuple juif je vais arrêter mes études sur la religion et sur la communauté et sur le manoir anglais c'est vraiment mais moi c'est la partie du livre dont je suis le plus fier c'est la partie vraie recherche de fond mais alors ensuite on en arrive et c'est vraiment l'utilité réelle du livre pour le présent ça s'appelle Où en sommes-nous c'est j'ai poussé je dirais les résultats de l'école des annales en fait de l'école historique française des gens de la génération d'avant moi des Leroy-Durich ou des autres qui est une école qui est actuellement considérée comme périmée c'est à dire qu'il faut bien voir que sur le plan des concepts historiques que j'utilise je suis un fossile c'est plus ça qui se fait je ne pourrais pas dire exactement ce qui se fait mais j'entends des noms de gens certainement très estimables des gens comme Boucheron mais c'est juste des machins que je n'ai pas lu vous voyez pas par donc l'histoire l'école historique l'anthropologie historique que je fais serait actuellement il faut être honnête considérée comme périmée ce qui m'a permis d'entendre un jour à France Culture dire je crois que c'était Julie Clarigny dire de toute façon le genre d'histoire que fait Emmanuel M. Tom ça ne se fait plus du tout aujourd'hui complètement dépassé le pot voilà c'était pas dit comme ça c'était plus gentil en fait non c'était pas tellement plus gentil c'était autrement pas tellement voilà et alors moi ce que je voudrais démontrer par ce livre c'est que non c'est le roi la durée et Chaudu qui avait raison et c'est que c'est quand on continue à opérer avec ce genre de critères et d'analyse qu'on comprend le présent alors dans ce qu'il y a je ne peux pas parler de tout mais là le livre est sorti il a été bien reçu d'une façon qui m'a stupéfait parce que après mon dernier livre qui est Charlie j'étais quand même dans la catégorie super tricard il faut le dire et j'ai abordé la sortie du livre juste en disant mais qu'est-ce qui va me tomber dessus cette fois-ci voilà c'est et non c'était alors j'ai pu un peu parler on m'a laissé parler de de la divergence anthropologique persistante ou plutôt la divergence anthropologique que la persistance des valeurs familiales explique mais de la grande divergence qu'on a devant nous entre le monde anglo-américain et le monde germanique les gens n'ont on n'en peut parler mais n'ont pas fait des crises de nerfs j'ai un chapitre à la fin sur l'Europe qui est horrible je veux dire à côté de qui est Charlie c'est intellectuellement bien pire parce que j'explique dedans que ben oui je regarde la zone euro je vois que ce qu'il y a dedans c'est une dominante de structures familiales de valeurs familiales autoritaires inégalitaires hiérarchiques de catholicisme zombie autoritaire hiérarchique et que nous n'avons aucune raison de nous étonner et pas simplement en Allemagne en Espagne du Nord sur la périphérie de la France dans un bout de l'Italie du Nord dans l'intérieur des Pays-Bas en Belgique et en fait le poids et d'ailleurs je retombe sur ce truisme puisque la tradition fondamentale de l'Europe telle qu'elle pouvait apparaître dans les années 30 n'était pas vraiment l'émergence de la démocratie libérale quelque part quand même c'est bien quand l'anthropologie des profondeurs ramène à des trucs que tout le monde sent et donc la zone euro en fait la zone euro dans les années 30 c'était Salazar Franco un petit peu plus tard Pétain Dolfus Hitler Mussolini c'était ça la zone euro d'avant-guerre voilà tout le monde est hyper surpris de voir la démocratie disparaître avec le retrait des anglo-américains putain mais ça quand vous avez la variante structure familiale et vous pouvez analyser les mécanismes de continuité historique vous pouvez accepter de voir la réalité si vous êtes un philosophe politique à la française qui ne reconnaît pas l'existence qui croit que la vie politique sort du cerveau d'intellectuels de haut niveau qui imposent des concepts à des populations vous pouvez vous dispenser du principe d'inertie au sens physique c'est-à-dire genre par exemple les gens actuellement vont penser que Trump est une vaste menace pour la démocratie et que l'Allemagne c'est quand même le pays central pour la démocratie libérale aucun anthropologue censé ne penserait ça moi je n'ai pas dit que j'avais déjà fait mes bagages pour aller en Californie comme c'est la tradition de la famille mais même avec Trump même avec Trump le libéralisme américain me paraît quand même plus fiable que le libéralisme allemand parce que quand même les Allemands ont une façon d'être libéraux qui vous place le sang mais cela dit le livre n'est pas je veux dire il y a un chapitre dans lequel je dis qu'on doit à l'Allemagne l'alphabétisation de masse et le protestantisme donc l'anthropologie différentielle permet de dire des choses sur les pays qui pour moi sont vraies objectives et ça permet de dire des choses dures et des choses très positives la tradition française sur l'Allemagne c'est de ne plus rien dire non si si ils sont merveilleux il faut faire comme eux mais ils sont c'est d'ailleurs totalement contradictoire ils sont merveilleux il faut les imiter mais il n'y a plus de différence entre la France et l'Allemagne on ne comprend pas comment quand vous êtes dans un modèle anthropologique quand vous avez travaillé sur la famille souche vous connaissez son potentiel d'efficacité économique de discipline sociale c'est dans un système souche que vous pouvez faire accepter un blocage des salaires de 10 ans qui vous permet de faire de la désinflation compétitive contre tous vos partenaires de la zone euro vous voyez donc quand vous êtes anthropologue Arthus tu avais vu ça il n'est pas anthropologue il s'est dégonflé ensuite il n'en a pas fait grand chose mais voilà on peut on peut voilà mais alors ce qui m'a vraiment intéressé moi donc tout ça et même quand je dis ça des radios alors l'autre jour Cone Bendy a failli m'étrangler en direct je ne sais pas si certains ont vu ce nom moi j'étais comme un acteur pris à contre-emploi puisque d'habitude le mec hystérique sur un plateau c'est moi et tout d'un coup mais maintenant j'ai trouvé ce que je vais lui balancer quand je serai un plus grand comité j'ai trouvé je pense quand même qu'il donne une mauvaise image de l'Allemagne parce que je me suis dit en fait je cherchais souvent on comprend tout de suite ce qui se passe et en fait donc il était là complètement hystérique et agité et en fait très autoritaire et je me disais mais oui c'est la grande vadrouille je veux dire c'est un Allemand qui joue face à Louis de Funès en fait hein voilà bon enfin c'est pas le sujet de l'Union mais voilà mais alors ce qui est le mieux donc en fait quand je dis des choses non mais c'est très intéressant pour vous quand même qui êtes dans la vie politique concrète alors que moi je je reconnais que je suis un peu en décrochage freestyle j'ai donné mais je sens la le fait de d'être confronté à des journalistes qui ne font pas des crises de nerfs quand on dit que les structures anthropologiques profondes de l'Amérique et d'Arland sont différentes évoquent un changement d'ambiance le doute est en train de s'installer sur l'uniformité du monde quand même c'est voilà mais le truc donc il y a un petit peu d'espoir mais au contraire de ce que je dis dans le livre puisque moi mon chapitre sur l'Europe se termine par l'Europe post-démocratique de point un monde normal mais alors le truc qui est vraiment bien passé c'est l'une des thèses centrales du livre puisque dans le bouquin je distingue les niveaux d'analyse historique c'est dans l'introduction que j'attends seulement maintenant ce qui est quand même mon avis de construction dans mon exposé toute l'idée du livre c'est de dire il ne faut pas s'arrêter à ce qui est superficiel politique économique il faut aller plus profond donc en dessous il y a le subconscient qui est le mouvement de l'éducation donc là en général je dis je suis un égélien empirique ou statistique généralement ça laisse les français assez froid mais les allemands disent ouais quand même ce français est très bien sans rire je suis assez bien vu en Allemagne contrairement à ce que c'est Jacques-Claude Médic qui y a m'a redénoncé dans la phase non mais il est vraiment venimeux ce mec non ah non c'est vraiment un flic et maintenant non vraiment je commençais vraiment en colère et et du coup je m'y suis perdu donc les et donc il y a cette cette strate éducative pour moi le mouvement de l'éducation l'invention de l'écriture la diffusion de l'écriture ses reflux ses avancées pour moi c'est la réalité du mouvement de l'histoire c'est ça l'histoire en fait c'est pas la totalité c'est corrélé à toutes sortes d'autres choses l'histoire économique existe mais dans le bouquin je montre que le décollage éducatif de l'Europe précède le décollage industriel enfin c'est tout à fait systématique et puis ce décollage éducatif d'ailleurs est précédé par un décollage religieux donc l'histoire n'est pas aussi logique c'est pas très marxiste mon truc quand même dans son esprit mais quand on arrive dans la période la plus récente ce modèle éducatif du mouvement de l'histoire que je reprends à Lauren Stone Furet j'oublie le nom de suédois c'est pas grave tout le monde s'en fout en fait c'est dans le livre ça devient extraordinairement efficace puisque on voit avant le déchaînement du néolibéralisme américain on voit l'entrée des Etats-Unis qui avaient été les premiers à développer l'éducation supérieure on les voit entrer en stagnation éducative au milieu des années 60 on voit la façon dont la division de la société en strates éducatives différentes éducation primaire secondaire supérieure a brisé l'homogénéité culturelle de l'alphabilisation de masse qui avait permis la démocratie comment les gens qui ont fait des études supérieures se sont mis à se penser vraiment supérieurs à vivre entre eux et donc on a vraiment tous les instruments qu'il faut pour comprendre notre monde de fragmentation culturelle et encore une fois ça se vérifie bien très bien empiriquement c'est-à-dire que la prise de conscience de l'opposition de l'ouvrier les ouvriers américains avaient fait des études secondaires ils étaient très en avance mais de l'ouvrier qui n'a pas fait d'études supérieures et de l'étudiant qui par définition en fait aux Etats-Unis c'est apparu pendant la guerre du Vietnam donc vous aviez les ouvriers dans les rizières toujours pas très contents mais patriotiques et puis vous aviez les étudiants dispensés sur les campus réclamant la fin de la guerre et là il y avait l'opposition élite-peuple voilà nous on y a eu droit au moment de Maastricht mais l'entrée en stagnation éducative des Etats-Unis c'est vers le milieu des années 60 l'entrée en stagnation éducative de la France c'est vers le milieu des années 90 et Maastricht c'est 92 donc ça colle très bien empiriquement c'est pas des idées a priori ça marche et c'est vrai qu'on a vu exploser pendant l'élection de Trump le Brexit celle de Macron qui est le contraire on a vu exploser dans le discours des sondeurs d'opinion et des politiques ces notions éducatives les électeurs de Trump étaient présentées des deplorables comme les sous-éduqués alors c'est pas complètement vrai parce que comme les électorats des minorités qui soutiennent les démocrates sont beaucoup moins éduqués encore que les blancs américains et comme en fait il y a pas mal d'électeurs de Trump qui avaient fait des électorats supérieurs mais peut-être de moins bon niveau que les autres c'est pas aussi vrai que ça mais ça marche quand même pas mal les gens qui ont voté le Brexit c'est les Anglais qui n'ont pas fait trop d'études les gens qui votent pour le Front National la variable la plus discriminante pour analyser l'électorat du Front National c'est le niveau éducatif encore plus que la classe sociale ou les catégories socioprofessionnelles telles qu'elles sont définies par l'INSEE alors ça ça a été très important et c'est sur le point de me ramener à la lutte politique même retraité il faut s'occuper parce que vraiment en fait alors le monde qui était super sympa avec moi il faut le reconnaître parce que c'est des rizels chaque fois qu'on me donnait un micro je les insultais genre le monde un danger pour la démocratie n'importe quoi enfin ce qui est vrai et donc ils ont sorti des bonnes feuilles pour s'être accompagné de critiques débit de collègues de l'INED sur mes qualités scientifiques donc ils avaient été chercher les collègues de l'INED les plus idéologues pour m'accuser d'être un idéologue alors que moi ce qu'on me reproche c'est mon empirisme en fait ce que les gens ne supportent pas chez moi c'est que je suis un empiriste alors donc les mecs étaient là il y avait c'était l'inéphable Alain Blum qui était toujours de service pour dire du mal de moi dans le monde ils disaient oui j'ai monotone mais je ne peux soigner plus le texte ces connaissances il n'aurait pas été jusqu'à dire scientifique quand même au service de ces présupposés idéologiques alors que moi mon problème c'est que j'ai aucun présupposé idéologique en fait c'était particulièrement ridicule parce que Blum j'avais correspondu avec lui il était à Moscou j'avais trouvé que les statistiques d'une banque de données que j'utilisais sur l'éducation des Russes au niveau d'éducation étaient exagérées et donc j'avais contacté Blum pour lui dire est-ce que tu ne pourrais pas me trouver des statistiques plus exactes sur l'éducation russe il me dit mais non mais non je lui dis mais le recensement ah oui le recensement et donc il me trouve le recensement russe il m'aide à le déchiffrer donc il est super bien placé pour savoir que je suis un chercheur très honnête non mais vraiment c'est complètement c'est complètement fou mais vraiment ce qui est général quand on est à la retraite c'est qu'on veut vraiment se lâcher c'est vraiment c'est vraiment il y a une sorte de liberté de c'est ce que j'appelle retrouver la liberté de la cour de récré je me souviens j'étais comme ça dans la cour de récré voilà bon et alors là il va falloir que je retrouve le fil parce qu'il n'est pas la vie politique la vie politique et alors je me rends bien compte que cette histoire de stratification éducative qui expliquerait les clivages c'est pas parce qu'on accepte de le dire qu'on est dans le bon camp parce que comment dire il faut repartir de l'idée de méritocratie alors il y a un livre que je cite tout le temps et que j'ai cité beaucoup de nouveau en Angleterre qui est un livre de Michael Young qui s'appelle The Rise of the Meritocracy donc la montée de la méritocratie c'est Young qui a fait forgé le concept de méritocratie Young qui était par ailleurs moi je ne l'ai jamais rencontré mais c'était un copain de la ZEP mon directeur de thèse mais c'est un livre que j'avais trouvé dans la bibliothèque de mes parents oui oui j'ai des avantages socioculturels je ne me suis pas fait tout seul je ne suis pas intellectuellement l'archétype du self-made man contrairement à Macron je veux dire qui a mené au sommet la petite bourgeoisie picarde et détrui hein détrui oui détrui là je suis en train de déraper c'est bon il ne faut pas m'encourager et Young vers 58-59 dans ce bouquin qui se présente comme un roman d'anticipation un roman de science-fiction il avait le premier vu que l'idée de méritocratie nous on a le codage élitisme républicain qui est en vérité un parfait oxymore contenait un véritable danger c'est à dire que dans les vieux modèles de classe héritée du marxisme il y a des gens en haut il y a des gens en bas mais les gens qui sont en bas sont en bas par hasard sur le plan intellectuel ils sont mal nés hein c'est juste comme ça et puis ils se retrouvent dans des boulots de merde et puis en haut il y a des types qui naissent dans le pognon mais personne ne discute de leur capacité intellectuelle a priori alors que si vous êtes dans une société méritocratique ou qui pratique à haute dose l'élitisme républicain et qui va chercher 30% des gens pour les mettre dans une catégorie d'éduquer supérieur et qui en laisse 10-20% en bas un niveau primaire tout ça d'intermédiaire vous allez fabriquer une population qui est triée effectivement en termes de diplôme de tampon d'action aux études mais plus en profondeur qui va avoir intériorisé son statut de supérieur ou d'inférieur donc vous allez avoir en bas des gens qui sont brisés en termes d'estime de soi je dirais à la rigueur ceux-là peuvent s'en remettre mais alors les mecs en haut qui ont atteint le haut de l'ENA en faillotant ils sont perdus simplement pour la notion d'homme universel vous voyez ils pensent vraiment qu'ils sont la crème de la terre et en fait vous avez la fabrication d'une sorte il y a la méritocratie l'élitisme républicain est une machinerie inégalitaire extrêmement dangereuse et chaque fois qu'on vous dit il faut rendre le tri plus efficace plus juste quand on vous dit mais c'est affreux il n'y a pas assez d'enfants d'ouvriers dans les grandes écoles ce qui est vrai et les gens disent il faudrait que vraiment on prenne tous les enfants d'ouvriers super intelligents et qu'on les met dans les grandes écoles d'un point de vue révolutionnaire c'est une catastrophe plus il y aura d'enfants d'ouvriers intelligents qui n'ont pas accès aux grandes écoles plus il y aura de leaders pour la future révolution donc en fait le blocage du système méritocratique est une priorité pour moi maintenant hein vous voyez vraiment donc c'est vraiment pour moi et j'ai vu à quel point cette question donc dans la bonne réception de cette théorie qui est en vérité dérivée de Yang il y a un bouquin très intéressant de David Goodhart qui est un anglais qui a lui aussi c'est un bouquin qui s'appelle The Road to Somewhere enfin La Route Vers Quelque Part mais les Samwares c'est les gens qui sont de quelque part dans l'esprit de Goodhart et ça s'oppose aux Anywhere c'est les gens de n'importe où ça c'est les globalisés contre les territorialisés en fait ben il reprend Yang aussi enfin c'est c'est vraiment un type moi je fais sa pub tout le jour donc je fais une fin de carrière modeste en disant que j'ai tout trouvé dans Le Roi à la Durie Le Choude dans Bonneville McFarlane Las Vegas Yang et personnellement j'ai jamais eu une idée originale voilà c'est quand même une belle fin de carrière ouais il faut ouais j'espère que c'est apprécié et donc il y a et je suis de plus en plus convaincu que que les gens qui voient que maintenant on accepte de voir on voit clairement ce problème de stratification éducative mais qu'il va y en avoir deux lectures et que là qu'il va y avoir un combat sur cette lecture et pour moi ça va devenir crucial et j'ai commencé à le faire dans ce livre quand je parle d'académia au sens de l'université du conformisme qui s'est emparé et d'académia du fait que les gens font maintenant des études pas du tout pour s'ouvrir l'esprit mais simplement pour avoir le tampon qui les mettra en haut et pour survivre que c'est des études longues inutiles crétinisantes qui récompensent la soumission beaucoup plus que l'originalité j'étais pas comme ça du tout avant vraiment pas tous les gens qui disent j'ai toujours eu horreur des gens qui parlaient de la merveilleuse intelligence des primitifs qui savent pas lire vous voyez j'étais pas du tout c'est pas du tout j'étais assez dans l'école mais là vraiment on atteint autre chose et par exemple et là où on voit là on est dans ce que j'appellerais la crise macroniste quand même il faut que je finisse là mais ça va être une je vais faire comme avec les journalistes qui m'obligent tout le temps parler de Macron pour finir donc maintenant j'ai pris le pli et je voudrais que cette question de l'intelligence ou de la répartition de l'intelligence dans la société je pense est en train de devenir un vrai enjeu idéologique et je peux vivre parce qu'en fait ça fait longtemps que j'insulte des présidents de la République j'ai insulté Chirac j'ai non jusqu'à j'étais pas encore actif on m'avait pas encore donné de micro donc j'ai insulté Chirac j'ai insulté Sarkozy je pense que c'était mes meilleurs moments hein voilà j'ai insulté Hollande et là là Macron a fait une frappe préventive en tapant sur les intellectuels mais en mettant d'ailleurs c'est intéressant il a mis tout de suite le débat dans le champ intellectuel aucun président de la République avant Chirac n'aurait pas eu l'idée simplement de se mettre en conflit avec les intellectuels au Sarkozy n'en parlons pas je veux dire bon Hollande mais Hollande devait être persuadé qu'il était super intelligent mais bon voilà mais Macron a vraiment mis quand même voilà vous êtes vieux vous êtes bête moi je sais puis il y a cette image d'un Macron supérieurement intelligent alors qu'à ma connaissance il a quand même c'est pas le critère mais il a raté le concours de Norma le Sud il a été pris à l'ENA il est dans l'inspection des finances donc ça veut dire qu'il était dans la catégorie meilleur faillot puisque c'est ça ça veut dire quand on est inspecteur des finances à l'ENA ça veut pas dire qu'on est le plus intelligent c'est dire qu'on est dans la botte du faillotage c'est ça les grands corps maintenant mais l'un des trucs qui m'a vraiment impressionné et je vais conclure là dessus puisqu'ici j'ai le droit de dire ce que je veux c'est que j'ai fait des interviews et dans des interviews avec des journalistes souvent je me laissais aller à comme pas j'ai réussi à le placer là chez Léa Salamé qui avait l'air de m'avrer de ne pas m'en empêcher parce que c'était du direct j'ai dit quand même Macron il va pas l'air bien plus de fuite voilà mais il faut bien dire que dans toutes les interviews que je t'ai donné à la presse écrite je lui disais non mais quand même moi je trouve qu'il va pas l'air très intelligent ce garçon je n'ai jamais entendu dire un truc intelligent original et là alors que si je disais sur Chirac il n'y avait pas de problème je disais ça sur Sarkozy encore moins de problème alors qu'en fait ce sont des gens intelligents Chirac et Sarkozy Hollande j'irais pas jusque là mais Hollande on pouvait encore le dire et Macron c'est tabou c'est tabou c'est à dire que l'idée d'intelligence suprême du président nous renvoie à la grande époque du stalinisme en fait et donc c'est vraiment un enjeu donc pour moi vraiment l'objet du combat c'est savoir qu'est-ce que c'est qu'être intelligent vraiment en 2017 2018 dans ce contexte Piketty a bien fait avancer le débat quand même le bouquin je repense je repense au bouquin de Piketty dont j'avais fait une longue critique dans Marianne et Piketty il était en fait en pointe parce qu'il disait non non mais les histoires de réussite éducative qui explique les revenus c'est plus ça maintenant il faut plus ça suffit plus de faire des bonnes études maintenant c'est quand même plus sûr d'avoir des parents qui ont du pognon voilà peut-être je vais m'arrêter là je serais ravi de répondre à des questions tu l'assumes oui c'est même pas une chute c'est un ce sort de poof poof merci 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 merci